Le 27 février dernier, un développeur Bitcoin a posté un message relativement inquiétant sur ce forum. Tel un lanceur d'alerte, il encourage la communauté Bitcoin à se pencher très sérieusement sur le processus de développement de Bitcoin Core. Selon lui, un cercle restreint de développeurs pourrait opérer en secret avec pour objectif d'intégrer des backdoors au code. En gros, un cheval de troie qui pourrait avoir pour but de s'approprier les Bitcoins des utilisateurs du réseau et ou d'exercer des pressions politiques. Alors, faut-il prendre cette alerte au sérieux ? Est-ce que Bitcoin Core, le logiciel qui remonte directement à Satoshi, est véritablement menacé ? On a mené l'enquête et on vous explique tout ce que vous devez savoir sur cette histoire. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car vous pourriez bien être surpris par ce que vous allez découvrir. C'est parti ! Comme on l'a dit juste avant, tout commence le 27 février dernier lorsque Antoine Riard, un développeur et chercheur très réputé dans l'écosystème Bitcoin depuis plusieurs années, partage un post sur le forum Staker News, dans lequel il tente d'alerter la communauté sur des pratiques inquiétantes au sein du processus de développement de Bitcoin Core. Il y dénonce principalement deux choses. Tout d'abord, il indique dans ce message qu'il a observé des vulnérabilités, des failles techniques dans le code de certaines propositions de modification récentes au code Bitcoin Core. Il pointe du doigt principalement une proposition, la version 3, des politiques de transaction. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais en gros, certains développeurs voudraient standardiser le format des transactions pour permettre certaines choses sur le Lightning Network, entre autres. Antoine dit donc avoir repéré des failles de sécurité dans le code de cette proposition qui pourrait, selon lui, permettre d'attaquer les utilisateurs Bitcoin si elle était implémentée. Normalement, l'intégration d'une telle modification au code de Bitcoin Core est précédée d'une phase d'analyse, de test et de révision, au cours de laquelle toute la communauté est invitée à exprimer ses remarques. C'est justement ce qu'a fait Antoine Rillard. À maintes reprises, il indique être inquiet quant au vecteur d'attaque que pourrait introduire cette modification et appelle les développeurs à procéder à plus de tests avant de l'implémenter dans le code de Bitcoin. Mais la majorité de ces critiques restera sans réponse. Malgré cela, la proposition de modification qui posait problème a finalement été fusionnée à la branche principale du dépôt de Bitcoin Core. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec Git, la plateforme où est géré le code de Bitcoin Core, cela signifie tout simplement que les modifications contestées ont été ajoutées au code du logiciel Bitcoin. Alors bien évidemment, GitHub est ouvert et public donc tout le monde y axe. C'est la caractéristique principale d'un code open source comme Linux ou Bitcoin. Donc on ne peut pas vraiment dire que l'implémentation du code a été cachée. Cependant, normalement, on ne fait jamais de modification de code tant qu'il y a encore des craintes légitimes auxquelles on n'a pas encore répondu. Et puis on ne lance pas en prod du code un vendredi soir discretos. Bref, toute cette histoire est vraiment bizarre. Antoine Rillard exprimera son mécontentement sur GitHub en critiquant ouvertement ce qu'il considère comme un manque de professionnalisme de la part des mainteneurs de Bitcoin Core. D'après lui, les failles qu'il avait identifiées étaient extrêmement problématiques et devaient impérativement être adressées avant de poursuivre le processus d'implémentation. Le second point d'inquiétude qu'il met en avant dans son message concerne le transfert par les contributeurs de Bitcoin Core de certaines discussions de développement sur des groupes privés. Il argumente que cette manière de procéder va à l'encontre des principes fondamentaux des logiciels libres, tels que Bitcoin Core. Encore une fois, il est essentiel en théorie que les débats soient publics et disponibles à tous pour que chacun puisse donner son avis et ou avoir un avis sur la question. Il va même jusqu'à parler de conspiration, se référant à l'ouvrage de Peter Intience, figure emblématique du développement open source, qui disait, je cite, « Quand une personne agit dans l'ombre, c'est une expérimentation. Quand deux personnes ou plus se retrouvent dans l'ombre pour agir, c'est un complot. » Antoine cite en exemple une conversation sur Delving Bitcoin, un forum bien connu pour les échanges techniques autour du Bitcoin, géré par Anthony Towns et Robin Somsten, deux développeurs éminents de l'écosystème Bitcoin. Depuis sa création, ce forum est devenu le cœur des discussions autour des développements de Bitcoin Core. La centralisation des discussions sur Delving Bitcoin avait déjà été critiquée par plusieurs autres développeurs par le passé, comme ici par Peter Todd par exemple, un des plus anciens Bitcoin Core dev. Un des problèmes de ce forum Delving Bitcoin réside dans le fait que ces administrateurs sont également des contributeurs à Bitcoin Core, se trouvant ainsi dans une position où ils ont à la fois le rôle de juge et de partie prenante. En tant qu'administrateurs du site, ils ont le pouvoir de supprimer certains messages ou de bloquer des utilisateurs dont les opinions divergent ou divergeraient de leur propre conception de Bitcoin. Et c'est précisément ce qui est arrivé à Antoine Rillard, le développeur, qui a posté le message d'alerte dont on parlait au début de la vidéo. En effet, il y a quelques semaines, Anthony Towns a révélé sur son forum l'existence de ces groupes de discussions privées impliquant certains contributeurs de Bitcoin Core choisis de manière complètement arbitraire. Face à cette révélation, Antoine Rillard a exprimé son mécontentement vis-à-vis de cette approche de communication privée, alors que le processus de développement de Bitcoin Core devrait encore une fois théoriquement être ouvert et accessible à tous. La publication des discussions est justement au cœur de l'éthique des logiciels fausses pour Free and Open Source Software. En réaction à cette critique, Anthony Towns, l'administrateur de Delving Bitcoin, a menacé Rillard de bloquer son compte utilisateur, ce qui le priverait de la possibilité de participer aux discussions techniques sur le forum. L'un de ces messages dans le fil de discussion a même été supprimé. Dans son message d'alerte publié sur Staker News, Antoine Rillard insinue que le code qu'il a critiqué pour ses nombreuses vulnérabilités pourrait provenir de délibérations au sein de ces fameux groupes de discussions privées. Il va même jusqu'à faire un lien suggérant que ses vulnérabilités pourraient potentiellement être même intentionnelles, ce qui constituerait des backdoors susceptibles d'être exploitées par des acteurs malveillants. Alors là vous me direz que cette histoire ressemble un peu à une théorie du complot inventée par des platistes paranoïaques. Oui et non, ce qui est troublant ici et ce qui nous pousse à vous en parler aujourd'hui dans une vidéo, c'est que la personne qui a écrit ce commentaire n'est pas n'importe qui. Il s'agit d'Antoine Rillard, un développeur Bitcoin et Lightning avec une grande expérience. Reconnu pour ses recherches sur les vulnérabilités de sécurité, Rillard avait déjà fait sensation en 2023 en révélant une faille majeure dans le Lightning Network. Il n'est pas du tout du style à se mettre de la lue sur la tête. Quand il s'exprime sur un sujet, mieux vaut écouter ce qu'il a à dire. Maintenant, pour appréhender les dynamiques de pouvoir sous-jacentes à cette affaire, il est essentiel de comprendre la nature de Bitcoin Core et le fonctionnement du processus de développement lié à l'invention de Satoshi Nakamoto. On parle souvent de créatures vivantes, de l'immaculée conception pour décrire Bitcoin. Et toutes ces images sont extrêmement utiles de temps en temps pour illustrer notre propos. Cependant, ce ne sont que des images. Bitcoin n'a rien de magique, c'est du code informatique. En voilà par exemple une petite partie qui définit le nombre de Bitcoin en récompense distribuée aux mineurs à chaque bloc. Il faut bien faire la distinction entre le protocole Bitcoin et Bitcoin Core. Le protocole Bitcoin est simplement un ensemble de règles tacites qui régissent le fonctionnement du réseau Bitcoin. Ces règles dictent la manière dont les transactions sont traitées, vérifiées et intégrées à la blockchain et sont communément appelées règles du consensus. Il y a par exemple le fait qu'il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin ou alors que vous ne pouvez pas dépenser les Bitcoins que vous ne possédez pas. Ces règles ne sont consignées nulle part de manière formelle. Elles sont plutôt implicitement reconnues et acceptées par le consensus des utilisateurs. Néanmoins, pour que ces règles soient appliquées, leur exécution est nécessaire. C'est là que les nœuds du réseau Bitcoin entrent en jeu. Et pour opérer un nœud, l'utilisation d'un logiciel s'avère indispensable. Ces logiciels qui implémentent les règles du protocole Bitcoin dont on a parlé juste avant, il en existe plusieurs. Et chaque utilisateur est libre de produire sa propre implémentation qu'il fera tourner sur son ordinateur. Par contre, aujourd'hui, une grande, grande, grande majorité des nœuds Bitcoin opèrent sous Bitcoin Core avec environ 98% du réseau s'appuyant sur cette implémentation bien précise. Ce logiciel incarne donc, de facto, le protocole Bitcoin lui-même. Et c'est aussi pour cela qu'il y a autant de confusion à ce sujet. Si 98% des nœuds Bitcoin optent pour une modification du protocole, cette modification peut légitimement être considérée comme une évolution de Bitcoin. Il existe toutefois d'autres implémentations beaucoup moins connues, comme Bitcoin Notes qui est maintenue par Luke Dasher par exemple. C'est la même chose sur Ethereum pour info. Il y a le protocole Ethereum et les clients d'exécution comme Get ou Nethermind. On peut donc se demander maintenant qui décide d'ajouter du code dans le logiciel de référence Bitcoin Core. Celui-ci est un projet ouvert, ce qui signifie que théoriquement, n'importe qui peut contribuer à son code et suggérer des modifications. C'est un logiciel qui appartient à tout le monde et à personne à la fois. Ce processus de modification s'effectue par le biais de pull requests qui sont essentiellement des demandes de modifications sur la plateforme Git. Au sein de l'organigramme du projet Bitcoin Core, on distingue trois catégories d'acteurs. Les contributeurs, les mainteneurs et le mainteneur principal. Les contributeurs sont tout simplement les devs qui fournissent du code, examinent les propositions des autres et testent les nouvelles fonctionnalités. Vous voyez par exemple sur cette image les contributeurs avec leur niveau d'implication ces derniers temps. On voit par exemple Peter Vuel ou encore Gavin Andressen, à qui Satoshi Nakamoto, comme vous le savez, a donné le flambeau dans l'un de ses derniers messages en avril 2011. Je suis passé à autre chose, le projet est entre de bonnes mains avec Gavin et le reste de l'équipe. La deuxième catégorie, ce sont les mainteneurs. Eux, ce sont des développeurs qui portent la responsabilité du logiciel. Ils assurent la modération sur le dépôt GitHub de Bitcoin Core et gèrent le calendrier de sortie des nouvelles versions. Les mainteneurs ont aussi la lourde responsabilité de fusionner les propositions des contributeurs. Lorsqu'ils jugent qu'une modification du code a subi suffisamment de relectures et de tests, ce sont eux qui l'ajoutent au logiciel. Ce rôle de mainteneur est très compliqué car il expose la personne publiquement. La part de responsabilité qui repose sur leurs épaules est gigantesque. Disons-le clairement, ils ont les clés du code Bitcoin Core. Ils pourraient aussi éventuellement être à la merci des gouvernements pour qui leur rôle représente la gouvernance de Bitcoin. Cela résonne avec l'un des derniers tweets de Claire Balva qui s'inquiétait des propos tenus dans un article de la BCE suggérant de réguler Bitcoin en faisant pression sur les individus identifiés dans sa gouvernance. Et puis, certains contributeurs font parfois pression sur ces mainteneurs car chacun veut absolument voir sa modification ajoutée à Bitcoin Core. Et puis, il n'est pas facile de trouver des profils suffisamment expérimentés pour prendre le rôle de mainteneur. Il faut connaître Bitcoin sur le bout des doigts et avoir travaillé dessus durant plusieurs années. Par conséquent, le nombre de volontaires prêts à assumer la charge de maintenir Bitcoin Core diminue d'année en année. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 4. Enadi Stepanov, Michael Ford, Andrew Cho et Gloria Zhao. Auparavant, le projet Bitcoin Core était supervisé par un mainteneur principal qui était situé au sommet de la hiérarchie, au-dessus des mainteneurs. Initialement, cette position était occupée par Satoshi Nakamoto lui-même jusqu'à son retrait en 2011. Par la suite, Gavin Andressen, qui avait étroitement collaboré avec Satoshi, lui a succédé jusqu'en 2014. Puis, de 2014 à février 2023, c'est Vladimir Vanderland qui a endossé ce rôle de mainteneur principal. Mais à son départ, personne n'a voulu prendre ce poste à très haute responsabilité. Ce sont donc uniquement les 4 mainteneurs qu'on a listés juste avant qui dirigent le projet aujourd'hui. Et oui, comme vous pouvez le voir, même sur Bitcoin, ce n'est pas une anarchie complète comme certains pourraient le penser. Il y a une certaine forme de hiérarchie. Maintenant, heureusement, ces 4 mainteneurs ne sont pas seuls. Ils bénéficient du soutien de développeurs aguerris qui ont contribué de longue date à Bitcoin. Des figures emblématiques telles que Peter Vuel, Andrew Polstra ou encore Peter Todd, parmi de nombreux autres, continuent d'apporter leur expertise et leur soutien aux mainteneurs. Après, bien que le rôle du projet Bitcoin Core et de tous ses participants soient au cœur de Bitcoin, ils ne détiennent pas pour autant l'autorité ultime sur le système et sur le réseau. En effet, comme vous le savez, chaque utilisateur Bitcoin a la liberté de choisir le logiciel qu'il souhaite exécuter sur son ordinateur. En gros, tout ce dont on a parlé jusqu'à maintenant est le code qui est disponible publiquement. Maintenant, personne ne vous oblige à le télécharger et à l'utiliser. Ça n'a rien à voir, par exemple, avec une mise à jour de l'OS Apple de votre iPhone. Si une mise à jour proposée par Bitcoin Core sur GitHub ne répond pas à vos attentes, vous avez toujours la possibilité de ne pas mettre à jour votre nœud. Ou même, dans une démarche plus radicale, de migrer vers une autre implémentation du protocole Bitcoin tel que Bitcoin Note dont on a parlé tout à l'heure. C'est une des raisons pour laquelle la communauté tient autant à ces devises Not your nodes, not your rules, not your keys, not your bitcoins. Et à ce propos, ne manquez pas notre guide pour sécuriser vos bitcoins et vos cryptos. Nous explorons toutes les erreurs et arnaques les plus courantes vous permettant d'éviter la perte ou le vol de vos précieux actifs. Il vous suffit juste de passer quelques minutes sur cette petite formation pour éviter le pire. Vous le regretteriez toute votre vie si quelque chose arrivait à vos cryptos alors que le bullrun commence. Si cela vous intéresse, cliquez sur le lien en haut à droite de votre écran ou via les liens en description. En conclusion, est-ce que cette alerte d'Antoine Rillard doit être prise au sérieux ? Eh bien, c'est difficile à dire car cette histoire est très complexe, principalement en raison de la nature hautement technique du sujet. Comme le démontrent les discussions entourant la pull request mise en cause. Depuis la diffusion de son message, les réactions au sein de la communauté bitcoin sont variées. Certains critiquent l'existence de groupes de discussion privés et l'utilisation du forum Delving Bitcoin, bien qu'ils n'abordent pas spécifiquement la question des potentiels backdoors, alors que d'autres ne sont pas vraiment surpris par la situation. Oui, la communauté de développeurs maintenant, le code de Bitcoin Core est ultra réduite, et donc assez centralisé, mais ça a toujours été comme ça. D'autres développeurs comme Matt Corallo ou encore Rusty Russell, qui est très connu pour son travail sur le Lightning Network et avant cela sur Linux, réfutent quant à eux catégoriquement les affirmations d'Antoine Rillard. Il qualifie tout simplement son message de mensonger. Au final, il semble qu'Antoine Rillard est inquiet de l'ajout régulier de codes dans Bitcoin Core susceptibles d'être vulnérable à certaines attaques et potentiellement superflus pour les utilisateurs finaux. Il critique la tendance de certains développeurs à privilégier l'innovation pour son attrait technologique sans nécessairement répondre aux besoins réels des utilisateurs et souligne un manque de test du code ajouté. Il avait déjà mis en lumière cette problématique il y a quelques mois en réagissant à une proposition de James Auburn qui suggérait un soft fork introduisant trois nouveaux outils pour la création de Covenants, le BIP 118, 119 et 345. Nous avions d'ailleurs abordé cette thématique dans une vidéo. Antoine Rillard avait alors signalé l'absence de Proof of Concept pour des tests de sécurité approfondis sur les modifications proposées. Le second point mis en évidence dans toute cette histoire est que Antoine Rillard base son raisonnement sur une évaluation des risques bien plus élevés que celles des autres contributeurs. Les vulnérabilités qu'il mentionne dans son message sembleraient requérir des attaques d'une sophistication exceptionnelle pour être exploité. Plusieurs développeurs soutiennent que les moyens nécessaires pour mener une telle attaque dans le but de dérober de simples miettes ne seraient tout simplement pas justifiées et rentables. Ça avait été un peu le même débat lorsque Antoine Rillard avait mis en lumière certaines vulnérabilités, en tout cas d'après lui, du Lightning Network. Nous voulions parler de toute cette histoire car c'est un épiphénomène de problématiques beaucoup plus profondes à Bitcoin que certains utilisateurs semblent ignorer. Le projet lancé par Satoshi Nakamoto il y a maintenant 15 ans est bien plus complexe qu'il n'y paraît. En l'occurrence, si vous pensez avoir enfin compris Bitcoin, c'est peut-être justement le signe que vous devriez continuer à approfondir le sujet. On dit souvent que l'or c'est du Bitcoin en moins bien. Vous avez souvent entendu cette phrase sur GAC. Cette comparaison est parfaitement fondée mais elle soulève également une distinction essentielle. Les propriétés physiques de l'or sont vraiment immuables. Vous pourrez essayer tout ce que vous voulez. La masse atomique, la densité ou encore la conductivité de l'or ne changeront jamais. Ce n'est pas le cas avec l'invention de Satoshi Nakamoto. Les lignes de code permettant à Bitcoin d'exister sont aussi immuables que les personnes qui les maintiennent. Il est important de s'en rappeler de temps en temps. Qui ne réfléchit pas et méprise l'ennemi sera vaincu. Si vous souhaitez en savoir plus sur tout ce que pourraient apporter les Covenants dont on a parlé tout à l'heure, je vous conseille d'aller voir cette autre vidéo GAC.